Si on vous proposait un poste de ministre de la justice, vous l'accepteriez ? Sûr ? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ? Oui. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel, mais alors... Non, mais personne n'aurait jamais l'idée. Saut... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Totalement saugrenu, incongru, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleurs pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même, c'est-à-dire. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, je n'en ai pas les compétences. Et puis... Non, non, pas du tout. Je n'aimerais pas faire ça. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Il bloque, j'ai oublié. Je trouve que ça ne veut absolument rien dire. C'est de la soupe. C'est de la soupe. Oui, c'est de la soupe. La politique a besoin de clarté. Il a besoin de d'angle. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. Ah ! 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 C'est Emmanuel Macron. Ah non, pas du tout. Parce que c'est un candidat de gauche. Donc ça, c'est un sujet entre gens de gauche. Sauf qu'on voit que là, il y a un rôle à droite sur Emmanuel Macron. Vous traitez-vous d'adolescent, de BP Grillon, Giorgio Armani, co-responsable du Réalbole fiscal, candidat de la Slamislande. D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans notre région. Parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France. Il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Dans les Hauts-de-France, au lieu de parler des difficultés du tabac et de l'alcool, qui existent bien sûr, mais qui ne sont pas le résumé de ma région, il aurait pu parler du Louvre-Lorence, du port de Dunkerque, du canal Seine-Nord, de l'industrie automobile. Mais aujourd'hui, il prend beaucoup de voix chez François Fillon. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il me ment ! Il me ment ! Il me ment !